Bon ça part de là je pense Attendez 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 faut que je règle le micro Et Naruto il commence à me casser la tête là Naruto arrête tes conneries C'est pas possible ça J'achète des punaises Naruto que ça suffit Putain Apparemment dans J'ai vu un streamer anglais qui disait que dans Boruto Sasuke il apprend des dinosaures Je veux pas savoir Je veux pas savoir, laissez tomber Je veux pas savoir C'est pas la peine de me dire Je veux pas la réponse Je veux pas savoir ce qu'il se passe Bonjour à tous et à toutes J'espère que vous allez bien Est-ce qu'on serait pas sur une petite bento review des familles comme à l'époque ? Je vais discuter avec vous de l'épisode 23 de la saison 6 Qui est littéralement pour moi le meilleur épisode de cette saison 6 C'est mon épisode préféré Et de A à Z j'ai pas grand chose à redire J'ai un petit coup de gueule Mais c'est pas vraiment un petit coup de gueule C'est plus une interrogation, une incompréhension Vis-à-vis d'Ochako Je vais attaquer directement avec elle Parce que c'est quand même un point que j'ai envie de débattre avec vous Et surtout de savoir en fait si je suis le seul à ressentir ça Dans les shonen Il y a un truc qui m'énerve le plus C'est le Naruto like, le Bleach like vis-à-vis de la romance Ça veut dire qu'on va te mettre une romance Et il va jamais y avoir de développement Et en fait ça va poser un gros problème Vis-à-vis du positionnement du personnage Je développe Là moi je pense qu'Ochako au tout début Dans les 4 premières saisons si tu veux Ou alors vis-à-vis de son développement vis-à-vis de Midoriya On voit effectivement qu'elle tombe in love Elle commence à avoir des sentiments Elle se pose des interrogations Et sa relation mine de rien avec son ennemi Je vais dire son ennemi mais Toga etc Bah il y a une confrontation Et qui se joue aussi sur une thématique de l'amour mine de rien Ou du moins des sentiments Il y a tout ça en fait qu'un arrière-plan Ce qui fait que pour moi Ochako jusqu'à présent Quand je la regardais Je la voyais comme un personnage Principal presque à l'histoire Ça veut dire que Midoriya oui Mais elle est pas secondaire Elle fait quand même aussi partie de son développement Et il est important Et là depuis qu'elle a décidé Et je m'en rappelle un moment Il y a un épisode où elle indique en fait Qu'elle veut mettre ses sentiments de côté Parce qu'en fait elle arrive Elle a du mal à se concentrer Elle a du mal à se concentrer sur son objectif Et elle voit en Midoriya en fait Bah le fait que lui il se développe Et qu'il continue d'aller de l'avant Et qu'il continue à surmonter des obstacles Elle se dit qu'elle aussi elle doit le faire Et pour ça il faut qu'elle mette ses sentiments de côté Elle les supprime pas Elle les met de côté Donc tu t'attends au bout d'un moment Que même s'ils sont de côté Pour moi Il y avait des réactions à avoir Qui n'ont pas eu lieu Lors de la disparition de Midoriya Quand il envoie par exemple la lettre Ca c'est un truc qui m'a choqué Je vous l'ai déjà dit Dans la vidéo que j'avais fait Précédemment sur My Hero Academia Mais quand elle lit la lettre Au lieu de dire juste Baka Et de lire la lettre Et de te dire voilà Moi là il me faut de l'émotion Si tu veux A ce moment là moi il me faut des larmes A ce moment là il me faut Ochochako Elle démontre en fait Que effectivement Ses sentiments ils sont toujours présents Depuis que Midoriya il est parti T'as l'impression qu'elle est pas si touchée que ça Mais je vais développer Parce que ce que je dis C'est pas tout à fait vrai Il y a quand même une scène Là dans cet épisode Je reprends l'épisode 23 C'est Deku versus la classe Donc la seconde A Cet épisode il était juste mortel Pourquoi ? Parce que Chaque personne présentement dans la classe Chaque camarade de classe de Deku Va un petit peu le confronter Va essayer de l'arrêter à sa manière Il va utiliser son alter Donc tout le monde va utiliser Enfin tout le monde A part la meuf invisible Et le mec avec son nombril Là ils ont d'autres trucs à faire Mais ils vont tous utiliser leur alter Et en fait dire Dire un petit peu les sentiments Qu'ils éprouvent envers Deku Mais là où je trouve que c'est magistralement bien amené Là où c'est juste magique C'est que Chaque camarade de classe Bah il va pas amener en fait Ses sentiments de la même manière J'entends par là que Pour moi Et encore une fois c'est mon interprétation Mais ce que je trouve génial dans cet épisode C'est que Tout le monde va En fait on va voir la puissance de l'amitié Vis-à-vis de chaque personne Je prends un exemple On regarde Momo Momo elle arrête Deku En utilisant une sorte de machine Et un casque anesthésiant C'était génial cette scène Quand Deku Il casse le casque anesthésiant Avec sa tête Ca me rappelait juste One Punch Man Quand Saitama Il stoppe le sabre avec ses dents Le 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 Enfin c'était tellement easy C'était super bien amené Mais Momo J'avais pas l'impression Que sa relation avec Deku Elle est presque inexistante Mais Je dis bien mais Moi Et ça ça par contre Ca n'a aucun rapport Avec le développement du manga Comment je voudrais le voir Mais disons que moi j'ai des attentes Qui est personnel C'est vraiment mes goûts Mais j'aurais aimé voir Momo et Deku Avec une relation Beaucoup plus Beaucoup plus grande Par exemple Je trouve qu'avec Tsuyu Bah Tsuyu Quand elle commence à parler à Deku Quand elle commence à lui dire T'es mon ami Enfin je vais pas Quoi qu'il arrive On va t'empêcher de partir Et on va te garder avec nous Tu sens que Tsuyu Elle est proche de Deku Tu sens que Que les deux là Il y a un lien en fait Momo tu le sens pas Pour moi Momo tu le sens pas du tout Et c'est ça qui est magistralement bien amené C'est que Il y a pas mal de camarades de classe Où en fait au final T'as un lien avec Deku Mais en tant que camarade de classe Et il y en a d'autres Bah c'est vraiment des amis en fait pour moi C'est vraiment des amis proches Et je pourrais les citer comme Denki Shoto Mineta Donc Bakugo bien évidemment Avec la déclaration qu'il nous fait Même si Bah on s'attendait pas à cette déclaration Elle est super Le timing C'est vraiment Enfin super bien amené Je pense que j'ai cité la plupart En tant que fille Ouais je leur ai dit Tsuyu Peut-être Même si la meuf est classique J'ai oublié son nom Bon ouais Après il y a pas eu de Pour moi il y a pas eu de grosse remarque Et justement c'est ça le problème C'est que Tsuyu ok elle annonce Si Il y a eu Alors ici Il y a Kyoka Kyoka Jiro La fille avec le pouvoir du son là Si quand même je trouve que sa déclaration Elle était intéressante Tu vois quand elle dit Ouais c'est rien Mais en fait quand tu m'as aidé Pour les notes ou les notes que j'ai fait Enfin voilà Ca m'a fait beaucoup de bien et tout Et je trouve que c'était quand même touchant mine de rien Mais c'est ça le problème Ca veut dire que moi Je le vois avec Shoto Quand Shoto il arrête Deku Avec sa forteresse de glace Tu sens bien que Shoto Qui est de base un mec Qui est quand même presque Bah j'ai envie de dire aussi anesthésié de sentiments Comme l'est actuellement au Chaco Mais aussi anesthésié de sentiments Ca veut dire qu'avec les traumas qu'il a eu avec sa famille Son développement Bah il fait qu'il a beaucoup Il a peut-être du mal à ressentir maintenant ses émotions Ou à les exprimer Tout ce qui est la joie, la colère etc Mais quand il s'agit de sa famille effectivement Bah avec son père et tout Tu sens qu'il y a une haine profonde Mais son amitié avec Deku Et on se rappelle Lors du premier combat Lors des JO dans la saison 2 je crois C'est à partir de ce moment là Qu'on a vu un Shoto qui était complètement différent De l'image qu'on avait de lui dans la saison 1 On se rappelle là son apparition Sa première apparition Et c'est ce qui est bien C'est ce qu'on appelle l'effet halo je crois En psychologie Si je ne me trompe pas dans le terme C'est en fait la première impression qu'on va se faire D'une première personne qu'on va rencontrer On sait que ce n'est pas souvent la bonne Mais c'est vis-à-vis de ce qu'elle dégage Et Shoto dans la première saison On dirait un cyborg Le mec il a tout le côté gauche glacé Une sorte d'oeil Enfin l'oeil de cyborg etc Et on s'attend à un mec froid Mais pas forcément voilà Pas très chaleureux Pas très affectueux non plus Voilà un mec qui est assez solitaire Et très robotique Je trouve que son apparence Son costume Qui fait que justement Lié à un cyborg à moitié Je trouve que ça démontre un petit peu sa personnalité Lors des JO avec Midoriya Il y a la confrontation Et ce qui fait qu'en fait Midoriya Il va clairement faire évoluer Shoto Dans leur amitié Dans ses paroles Et dans le développement Qui va arriver dans le futur entre les deux Et on le voit bien Quand il mange chez Shoto etc Bref c'est vraiment un truc Tu sens bien qu'avec lui Et puis après plus tard avec Bakugo Les trois là Il y a vraiment une amitié qui est profonde Comme avec Ida Comme quand Midoriya Il a aidé Ida Lors de l'arc avec Stein À ce moment là On sent qu'il y a quelque chose Donc Shoto il s'exprime Il va lui dire Ouais le poids des responsabilités Est-ce que tu te rends pas compte Que peut-être Tu es juste la marionnette de All for One Et qu'en fait là Ce que tu es en train de faire La décision que tu es en train de prendre Et le chemin que tu es en train de prendre C'est son plan à lui De t'isoler en fait De partir tu t'isoles Comme ça tu seras une target Beaucoup plus simple à atteindre Tu seras une cible Beaucoup plus simple à atteindre Et à ce moment là Je trouve que Shoto Il y a sa voix qui monte Il commence à crier Il commence à gueuler Et c'est là où tu comprends Qu'il y a de l'amitié Et c'est là où je vous dis Que c'est juste mouah C'est juste sublime Parce qu'il y a des personnages Qui vont vraiment exprimer Ce qu'ils ont sur le coeur Et qu'elle n'est pas aussi profonde Qu'elle l'est avec d'autres personnes Et c'est normal Dans une classe On n'est pas tous potes Enfin on est tous potes Mais on ne va pas avoir des amis proches On en a quoi ? 3, 4, 5 ? On a un petit nombre d'amis proches Avec qui on va se révéler Et Shoto pour moi Ca a été le cas Tsuyu je vous l'ai dit Ca a été le cas Denki c'est simple Denki il met son bras autour de Midoriya Et il lui dit Viens on va prendre un bain Viens on se casse En mode viens on fait ce qu'on a fait avant Viens on fait nos sorties d'avant Parce que les deux Tu sens qu'effectivement Il y a quand même un lien en gros Ils sont potes si tu veux Et ça colle avec la personnalité de Midoriya Midoriya tu le vois moins avec Bakugo Mais tu le vois beaucoup plus avec Denki Et Mineta Et Mineta qui dit Alors il y a un mot que j'ai pas envie de dire Je crois que c'est Alifureta Je veux plus jamais parler de cet anime Alifureta Je veux plus Je veux plus l'entendre Je veux plus jamais voir un anime pareil Franchement ça m'a traumatisé C'est vraiment Si il y a quelqu'un qui me dit J'aime bien Alifureta Je te comprends pas Honnêtement je te comprends pas C'est un truc de malade Bref il dit bien le mot Je crois il dit ouais Il dit Fureta ou Alifureta Qui est l'expression en japonais De tomber amoureux Si je dis pas de conneries De tomber in love Et donc il dit bien que si Enfin tomber amoureux En gros voilà Vis à vis de l'amitié Et il dit bien que A ce moment là en fait Ce qu'il aime chez Deku C'est le fait que Bah il soit un peu comme lui Il soit un peu comme un mec Enfin il a peur Il transpire Il a des craintes Il a des doutes C'est pas un super champion si tu veux quoi C'est pas un super saiyan Il y va avec En étant lui même Et c'est ce qui fait que Bah les deux ils se sont rapprochés Et on se rappelle lors de l'épisode Dans la saison 1 Fin de saison 1 Quand Mineta il est sur le bateau Et que Deku en fait Commence à utiliser Son intelligence entre guillemets Pour essayer de sortir de cette situation Avec Tsuyu Il y a Mineta qui lui dit Qui le regarde et qui lui dit Je me rappelle Comment tu fais ? T'es pas différent de moi T'es pas super puissant Tu contrôles pas Enfin il sait qu'il contrôle pas son alter etc Et il dit pourtant t'es là Tu prends les bonnes décisions Et t'essayes de nous sortir de la situation Tu fais ton mieux Et c'est ce qui fait que Tout simplement bah Il y a une amitié entre les deux Ni plus ni moins Et c'est ça J'adore franchement Jusqu'à là j'adore Mais le gros problème Et j'y reviens C'est Ochako Pour moi la seule fille Qui aurait dû se démarquer Dans son discours vis-à-vis de Deku C'était Ochako A ce moment là On aurait déjà dû avoir Ochako Qui parle Et qui les larme Ou qui dit quelque chose Ou une phrase qui soit puissante Mais Je vais mettre un mais Parce qu'il y a quand même un bémol Pour moi il y a une scène Je sais pas si encore une fois C'est mon interprétation Mais pour moi il y a quand même Cette scène là J'ai envie de la considérer comme magique Ca veut dire que quand Ochako Elle approche Deku Elle va l'approcher Deku va utiliser son one for all 45% Avec l'éliane Plus le feijing Et donc il s'en va Et il ferme les yeux Et il a envie de pleurer je crois Parce qu'il y a Ochako qui arrive Et Ochako La phrase en sous-titré C'était reviens ici Donc je m'en rappelle pas C'est pas Mortal Kombat Je trouve qu'il y avait une scène Comme ça dans le trailer Mais Je veux dire Elle lui dit reviens ici Je sais plus ce qu'elle disait en japonais Faudrait que je réécoute Mais en gros quand elle dit reviens ici Elle le rate en fait Et elle essaye de l'enlacer comme ça Et je trouve que le geste de l'enlacer Pour essayer de l'attraper Pour moi c'est ce qui fait C'est la partie des sentiments Je sais pas si c'est une mauvaise interprétation Ou si c'est peut-être Ce que je veux voir moi Ce que je désire au plus profond Vis-à-vis d'eux deux Mais pour moi le geste il est là Sauf que c'est pas assez Combien même il est magique Et il est beau C'est pas assez Il aurait fallu vraiment qu'elle Et elle le dit J'ai tellement de choses à te dire Bah dis-les On est à l'épisode 23 de la saison 6 Tu vas aller dire quand Et on en revient au problème Que les mangakas ont Lors de Shonen Faut changer la recette On est en 2023 Faut changer la recette Parce que si on change pas la recette Dans la manière dont on crée les mangas Au bout d'un moment Bah ça devient toujours la même chose Et si ça devient toujours la même chose Bah ça marchera plus Et moi je vous le dis tout simplement Regardez les isekai qui sortent de nos jours Oui il y a un chien Enfin un mec qui sera incarnant chien Oui il y a un plombier Qui va se réincarner Ou un mec un bricoleur Oui il y a un pharmacien Au bout d'un moment On en voudra plus Et ce qui fait que d'autres animes Comme les animes chinois Ou les animes peut-être Tirer de Webtoon Enfin ce genre de truc Parce qu'il faut que eux En fait ils vont se démarquer Ils vont se démarquer de plus en plus Et au bout d'un moment Les animes japonais seront peut-être Au second plan Alors qu'ils ont jusqu'ici En tout cas été au premier plan Et ils dominent dans le game Mais il viendra dans des années Où c'est fort probable Parce qu'on arrive pas à innover Et l'innovation c'est important Et je dis pas que dans les mangas Je prends One Piece En fait il y a pas besoin De faire un truc de malade Ou six scènes de romance Ou alors même De développer à fond Mais tu dois la terminer cette romance Si tu commences quelque chose Tu la termines Parce que si tu la termines pas Ca fait que Ochako pour moi Elle arrive Elle apparaît au second plan Elle est complètement inutile Elle passe d'une meuf En fait qui était importante Dans l'anime A quelqu'un que je comprends même plus Elle a un regard froid Elle est très combattante Elle est devenue plus forte Et Si tu veux t'as juste envie de dire Et Elle est pas plus importante Que Choto Ou qu'un autre en fait Alors qu'elle devrait en fait Elle devrait Parce qu'elle est Bah mine de rien Celle qui est aux côtés du héros Et donc Elle est presque celle Qui peut devenir sa copine Si tu veux quoi Et Je parlais de One Piece je crois Parce que Je reprends One Piece Dans le début des arcs de One Piece Les trous premiers L'arc avec Usopp Dans le manoir La blonde Tu sens bien qu'il y a un truc entre les deux Si tu veux quoi Pour moi il y a limite peut-être Que tu l'offres qui aurait pu apparaître Mais c'est terminé Et comment ça se termine ? Bah parce qu'Ussopp il part à l'aventure Si tu veux Il prend le bateau Il se casse quoi Et bah voilà En fait c'est super simple Quina et Zoro Bon bah Quina et Zoro Attends s'il vous plaît Moi je persiste à croire Et c'est vrai C'est dans mes rêves Mais que Quina elle a envie J'ai pas rattrapé One Piece J'espère qu'on m'annoncera un jour Que Quina elle a envie Parce que pour moi Je veux pas croire qu'elle est morte Mais Quina et Zoro Bah bon il y a un truc Ok Quina elle meurt et tout Mais juste termine le truc Parce que sinon ça va nous faire Inoue dans Bleach Avec Ichigo Alors au début je pensais que c'était Rooka Mais au final c'est Inoue vers la fin etc Et puis après il n'y a plus rien Ca va nous faire Naruto Sakura Et puis d'un coup Inata qui apparaît dans l'écran Et puis le problème c'est Moi dans mon ressenti si tu veux Moi j'adore ça Genre quand il y a de la roman j'adore Pas quand c'est trop en plan Mais quand il y a une ou deux gouttes de romance Qui se développent c'est cool Un épisode ou deux c'est fun si tu veux Et on a souvent ça La plupart des animes t'as un épisode Où le héros il va date la meuf C'est à dire qu'ils vont au supermarché Ils vont je sais pas où Et ils sont tous les deux Et là ils sont en confrontation Et il y avait ça dans la saison Peut-être deux ou trois Je sais plus de My Hero Academia Si je dis pas de conneries Je crois que c'est pas avant que Deku il arrive Ouais quand il part au sub Enfin ils vont dans un centre commercial Ou dans un parc Ou je sais plus quoi Et c'est là où il va rencontrer Shigaraki Enfin Shigaraki pardon Et là il y a un truc qui se passe Si tu veux Même avec Ochako c'est présent On ressent Il y a du développement Et c'est ce qui manque Et pour moi c'est ce qui manque Avec Ochako Et j'en ai marre d'avoir la même chose Parce que du coup c'est pas développé Et on va se retrouver avec le dernier épisode Où là on va faire un développement Où là on va dire que Deku il a des sentiments Non non stop Faut faut arrêter ça Faut développer ou tu développes pas Dans ces cas là tu mets pas de romance T'es pas obligé Mais faut pas me dire Faut pas me faire croire que Enfin la plupart des mangakas ils disent Dans Naruto c'était Ouais j'ai pas eu le temps T'as pas eu le temps de développer Ça se comprend Ça doit être super compliqué de faire Quand tu les vois comment ils taffent les mecs J'imagine même pas Mais dans ces cas là Ne développe pas Fais un choix Ne fais pas le truc à 25% Parce que pour moi En tout cas je sais pas Dites moi vous Mais moi ça nique le futur en fait de l'anime Dans le sens où je prends Naruto Bah arrivé à Boruto Que je regarderai pas les gars Non 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 Mais que quand j'ai regardé Bah Boruto Naruto Inata Même si j'adore Inata Vraiment Y'a un truc qui cloche tu veux Quand je le regarde Y'a un truc qui cloche Et j'ai du mal Y'a un truc qui va pas J'ai l'impression que c'est pas normal J'ai l'impression que ça s'est pas fait naturellement Et ça me bloque Ça me bloque Tu veux ça me bloque Et j'arrive pas à l'imaginer comme une famille Et j'ai beau voir la soeur de Boruto Ou genre de truc Et même si c'est cool de les voir en famille Y'a un truc qui bloque J'arrive pas à l'exprimer je vous le jure Mais y'a un truc qui bloque Et ça c'est parce qu'il y'a pas de développement Et c'est lourd Franchement c'est lourd Et je veux pas qu'on ne fasse avec Au tchaco Y'avait moyen de lui faire quoi Deux trois scènes de pleurs Quand elle lit la lettre En mode nanan Tu sais genre même pas Elle prend la lettre Elle la plaque contre son visage Et puis on voit les On voit pas le haut du visage Et on voit les larmes qui tombent C'est tout Une petite scène comme ça Et là lors de la déclaration Avec des coups Bah oui le geste Pour moi c'est encore une fois Je vous ai dit c'est mon interprétation Le geste est symbolique Mais il aurait fallu le mettre en avant je pense Il aurait fallu le mettre en avant Et puis dans son regard Y'a quelque chose Elle a l'air tellement froide Et à la fois Bah focus sur son objectif Ca reste quand même une meuf Qui est en seconde C'est une meuf qui a des sentiments Enfin je veux dire tu peux pas Tu peux pas genre tout dégager comme ça quoi Et pour moi j'ai juste peur que La phrase de Je vais laisser mes sentiments de côté Pour me focaliser sur mon objectif Ca déglingue tout Ca déglingue tout parce qu'en fait Ca veut dire en gros On va pas développer la romance Et on va continuer l'histoire Sans qu'il se passe rien Et pour moi voilà Ca vaut pas le coup quoi Soit tu fais soit tu fais pas Mais tu fais pas à moitié Ca casse quelque chose dans l'anime si tu veux quoi Ou dans le manga peu importe Mais dans l'oeuvre pour moi Ca casse vraiment quelque chose Je trouve ça hallucinant Mais sinon j'en reviens J'ai développé donc sur Rochako Qui était le point principal Mais il y a eu la déclaration de Bakugo Et la déclaration de Bakugo Franchement elle était géniale L'animation était cool Le visage comme ça De Midoriya quand il est petit Et t'as le petit Bakugo qui parle Et puis après il est au lycée Et puis t'as le Bakugo au lycée qui parle Et puis après On a la scène où ils sont là actuellement Et il est choqué Et quand il dit Izuku Et qu'il appelle pas Deku Et qu'il dit juste Izuku C'était juste hallucinant Et c'est ce que j'aime Et encore une fois Oh putain Dieu merci qu'on ait des oeuvres comme ça Et des épisodes moi qui me Je suis un passionné de manga et d'anime Si tu veux quoi C'est ça qu'il me faut C'est le genre d'émotion J'ai plus de mal à avoir des émotions Dans la vraie vie de tous les jours Dans des séries si tu veux Mais dans les animes Je sais pas si c'est les seiyuu Ou si c'est l'oeuvre Ou si c'est ce que l'auteur veut te faire comprendre Mais ça me transperce le coeur Ca me fait pleurer Je vous jure Ca me rend fou Et c'est génial Et j'adore Et j'adore Et là la déclaration elle était sublime Ce Gomen Nassai Je te demande pardon Pour tout ce que je t'ai fait etc Et honnêtement Je suis étonné Parce que j'aurais pu J'aurais pu peter un coup de gueule J'aurais pu me dire Attends c'est trop rapide D'un coup comme ça Non c'est génialement Enfin c'est génialement Génialement pardon Bien amené pourquoi Parce que Il se fait trancher Par Shigaraki Et il comprend A la limite aux portes de la mort Tu commences à te rendre compte Que la vie elle est importante Et tu commences à te rendre compte De plein de trucs Et il a pensé à des coups Et au fait qu'il se batte à fond Et à tout ce qu'il lui a fait subir etc Et c'est là que je vous dis Je fais une toute petite parenthèse Je vais être relou Et je vais reparler d'autres chacos Mais rappelez-vous avec Overhaul Elle apprend que des coups Ca se trouve il va crever Que dans le futur que l'autre il a vu Bah des coups il est mort Et tu te rends Elle devrait se dire à ce moment là Si tu veux que Bah la vie elle tient qu'à un fil Et on vit dans un monde Où je pourrais mourir demain Donc il faut peut-être que Bah que je développe mes sentiments Ou que je les dise Ou que je les exprime Ou alors qu'il y a une scène En fait qui se passe Qui rende compte que Ouais là il faut vraiment En parler là si tu veux Non il n'y a pas eu ça Et c'est ça qui me rend fou Mais pour Bakugo Bah il y a eu le déclic Il a fait face au part de la mort Et en fait c'est ça Qui lui a amené le déclic Et se dire ouais avec Izuku Bah effectivement je te Bah il l'a bully si tu veux quoi Toute sa vie Et tout ça parce qu'il était jaloux Tout ça parce que A chaque fois Izuku Il était devant lui Alors qu'il n'avait pas d'halter Et il se sentait Il se sentait derrière Il se sentait jaloux Et puis voilà ça peut arriver A tout le monde Mais il s'en rend compte Il s'excuse Et quand il rattrape Deku Deku il tombe Et quand il le rattrape Deku il dit Justement Izuku il dit Ouais je suis désolé Et la manière dont il dit Je le sais Genre je le sais t'inquiète C'est trop beau Franchement c'était juste magique J'ai adoré Il n'y a rien à dire Cet épisode Je vais le remater encore 20 fois Là je crois je suis à 5 Je vais me calmer un peu Mais week-end prochain Je vais me le refaire Juste avant de batter Le prochain épisode Obligatoirement Parce que c'est juste sublime Mais sinon Voilà comme je vous ai dit Il y a des développements Que j'aurais voulu avoir Mais ça c'est plus Megui les couleurs Momo je l'aime bien Comme personnage Et voilà mon kiff Ça aurait été de l'avoir Un peu plus en amitié Avec Deku quoi Ça aurait été kiffant Sans que ça parte en harem non plus Mais je veux dire Une amitié c'est tout Comme il a avec Tsuyu Comme ses proches J'ai parlé de Denki Ida Je ne l'ai pas trop développé Mais bon voilà avec Stein On sait qu'à ce moment là Il y avait une amitié Enfin l'amitié elle s'est créée Il l'a sauvée Quand il était dans les darkness Dans les ténèbres la plus profonde Donc ouais c'est cool L'animation au moment où il utilise Sa tempête thermique Shoto Et que tu as Bakugo etc Qui se propulse Et qu'il dit J'ai tellement de trucs à te dire Mais pour l'instant je ne peux pas Parce que mon corps il ne suffira pas Avec la vitesse Il ne peut pas encaisser ça Mais vous voyez il lui dit J'ai tellement de trucs à te dire Et il va le dire après Ochako il dit J'ai tellement de trucs à te dire Il ne se passe rien Alors peut-être on va me dire Oui dans les prochains épisodes Ou la prochaine saison Bah moi je croise les doigts Mais mon plus gros flip C'est juste qu'il n'y a rien du tout en fait Ni plus ni moins C'est ça qui me fait peur C'est pas que ça vienne J'espère Mais si ça ne vient pas Ça me ferait grave chier Honnêtement ça me ferait grave chier Encore une fois je vais peut-être Miser sur le fait Que c'est le final arc Et que Bah ça me dégoûte un peu Parce que Quand il dit Bakugo On est en seconde Et pour passer en première Ou je ne sais pas quoi Moi s'il vous plaît S'il vous plaît Je vous en supplie Mais ne faites pas terminer My Hero Academia Développez-le encore après On s'en fout de le For One Amenez-moi un autre ennemi Je m'en fous Faites développer l'histoire Je veux les voir en première Je veux les voir en terminale Faites quelque chose quoi Il y a matière à faire On peut avoir 3 ou 4 épisodes sur Mirio On peut avoir encore un petit arc sur Tsuyu Peut-être qu'il part en aventure Je ne sais pas où On peut avoir des petits trucs Qui sont intéressants comme ça Il y a vraiment matière à faire J'espère vraiment pas Que My Hero Academia se termine Après cet arc là Parce que Je serais dégoûté J'adore l'anime Je serais vraiment dégoûté Même s'il y a des hauts et des bas Putain Mineta Plein d'autres trucs quoi Je veux dire Il y a tellement de trucs à développer Et puis c'est génial En tout cas La vidéo était peut-être un petit peu longue Mais il y avait vraiment matière à dire Dans cet épisode Qui est Voilà Encore une fois sublime Même s'il y a d'autres personnages Auxquels je n'ai pas parlé Koji par exemple Qu'on voit au début Encore une fois Ils sont là C'est des camarades de classe Qui veulent faire revenir leurs amis Mais moi je trouve que c'est C'était super bien amené De voir Shoto gueuler De voir les autres De voir Bakugo sa déclaration Encore une fois Chako j'espère Je croise les doigts Mais on verra bien comment ça va se passer Dans le prochain épisode Qui s'appelle Le cri du coeur Et où il faudra convaincre Cette fois-ci Les gens qui sont devenus tous des enfoirés Même si ça peut se comprendre peut-être Qui se disent tous Que les héros Qu'il ne faut absolument pas Accueillir Midoriya Parce que Shigaraki Sinon il va venir Il va tuer tout le monde quoi Donc Hâte Très hâte de voir la suite Encore une fois merci Pour cet épisode Qui était fabuleux Je remercie l'auteur du manga Parce que c'est juste énorme Et c'est là où en fait En fait être fan de manga Fan d'anime pardon C'est sublime Le travail des seiyu derrière Qui est incroyable quoi Sans eux Bah ça me tuerait pas le coeur Parce que si je le regarde en français L'épisode Je suis désolé Après c'est chacun ses préférences Moi ça me fait rien au coeur Mais par contre en japonais Ça me pfff C'est une poésie dans mon oreille La langue je vous jure C'est comme l'allemand J'aime pas trop entendre les sonorités Mais le japonais En tout cas Minasan Sur ce je vous dis à la prochaine Prenez soin de vous Et sur ce Ciao